Après la victoire de Mohorich au terme d'une étape éprouvante, place à la huitième étape du Tour de France. Anecdote, profil et favori, découvrez tout ce qu'il faut savoir sur Oyunax, le grand bornant. Le maillot jaune dans l'échappée du jour, ce n'est pas une première. Avant Mathieu Van Der Poel, Greg Van Avermaet, le belge, l'avait déjà fait à deux reprises, en 2016 et en 2018. Oyunax, surtout connu pour son club de rugby, accueille le Tour de France pour la deuxième fois de son histoire. Le chef lieu de l'un avait déjà accueilli une arrivée, c'était en 2014 avec la victoire de Tony Gallopin. L'arrivée sera jugée au grand bornant. Le grand bornant vit les étapes du Tour de France pour la septième fois de son histoire. Cette station qui a accueilli la coupe du monde de biathlon à plusieurs reprises, a notamment vu la victoire de Julien Alaphilippe la dernière fois en 2018, et a noté qu'en 2007, le vainqueur de l'étape, Linus Gerdeman, avait gagné et pris le maillot jaune. Alors est-ce que le gagnant de l'étape prendra le maillot jaune comme lui ? Donnez-moi votre avis en commentaire. La montagne arrive sur ce Tour de France 2021, et on va avoir une étape courte, dynamique, et qui va démarrer d'entrer. Vous voyez les 5 premiers kilomètres qui se font dans une difficulté non répertoriée. Ensuite ça descend, ça monte, ça descend, et il n'y aura aucun répit pour les coureurs. Ça va être très très usant pour les organismes, 3 cols aux côtes de première catégorie, la côte de Montsayonex, 5,7 km à 8,3%. Vous avez ensuite le col de Rome, une petite descente jusqu'au passage au reposoir, et enfin le col de la Colombière. Le dernier qui est passé en tête du col de la Colombière, c'était Julien Alaphilippe, en 2018, et à l'arrivée, il avait gagné l'étape. Est-ce que ce sera la même chose aujourd'hui ? A voir, une chose est sûre, il y aura des premiers écarts entre les favoris, même si l'arrivée ne se fait pas en altitude, après le col de la Colombière, il restera 14,7 km, une grande majorité en descente, et les derniers hectomètres qui eux se jugeront sur le plat. Je n'imagine pas un autre scénario qu'une victoire d'un des grands favoris du Tour de France au Grand Bornand. Mais alors lequel ? On oublie Primoz Roglic en difficulté à l'arrivée au Creusot, mais dans ces cas-là, plusieurs hommes. On peut penser bien sûr à Taday Pogacar, qui a montré qu'il était en très grande forme en ce début de Tour de France, pourquoi pas également un Julien Alaphilippe, qui pourrait tenter le Bis Repetita après sa victoire en 2018, ou en troisième homme, un Superman, Miguel André Lopez, qui pourrait aller peut-être chercher une belle victoire d'étape. Et pour vous, qui sont les favoris ? Dites-le-moi dans la section commentaires. N'oubliez pas également de liker, commenter, partager la vidéo, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Moi je vous dis au revoir, bonne étape, et à demain ! Bon tour ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501